bon tu décides ben non grec je trouve pas désolé je te demande de choisir le jeu que tu préfères c'est quand même pas difficile mais j'en ai tellement en même temps des jeux j'en ai sur ps1 j'en ai surtout pas c'est simple tu regardes sur gangcube c'est ta console préférée mais je les aime tous je sais pas moi regarde sur gangcube je t'ai dit mais sur gangcube il y a déjà celdamage il y a les raison de tes villes que j'adore il y a les star wars rock il y en a trop bergarde sur switch on a forcément que tu aimes bien ah bah il y a le zelda il y a le mario odyssey mario kart on te demande qu'un mais comment tu veux que les départages ils sont tous les trois excellents oh tu t'énerves pas comme ça c'est toi qui m'énerve là regarde sur xbox y'a pas tellement de jeux sur cette machine il y en a quand même et ben choisit-on hein bah il y a c of team allo guys of war bon sur ps4 c'est pas la peine essaye encore sur pc oh bah sur pc oh bah il y a les warcraft diablo c'est 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 bon hey salut tout le monde c'est ben j'ai bienvenue dans cet épisode un peu spécial de gamerider je suis en compagnie de greg alors ça y est tu t'es décidé et non mais en fait je t'ai pas choisi ton jeu on lui demande de choisir un jeu quand tu parles d'un épisode spécial on aura rien à présenté de toute façon laisse moi c'est terminé donc je disais greg t'as bégé on s'en fout ce n'est pas moi qui vais vous présenter mon jeu préféré car il y a beaucoup trop de choix je n'arrive vraiment pas à me décider par contre j'ai demandé à des amis youtube heures de me présenter leurs jeux à leur manière et on commence tout de suite par greg le joueur buveur et bien bonjour tout le monde je suis le joueur buveur certains d'entre vous me connaissent déjà à mon avis pour l'ami benji qui m'a demandé de faire une petite vidéo je réponds volontiers bien sûr benji donc le petit jeu que je voudrais vous présenter c'est à vous l'avez déjà vu le super mario bros 3 pourquoi ce jeu là tout simplement parce que c'est mon jeu préféré c'est je les connu à l'époque j'étais tout gamin sur la nes j'adorais voyager dans dans la map et tout ça c'était super sympa on pouvait choisir un peu son monde parfois les objets faire tous les niveaux mais après bon il ya le challenge on a envie de faire tous les niveaux bien sûr pour connaître le jeu à fond le jeu je pense que je l'ai fini deux trois fois facile facile non j'ai fait deux trois fois mais pas facilement parce que le monde numéro 8 il est sacrément corsé et il faut savoir que mon monde préféré c'est le numéro 4 le mot parce que battait petit dans un monde de grands c'était été vachement sympa ce niveau il est encore toujours un contre l'on fait encore très sympa ce niveau donc voilà c'est un petit jeu qui sorti en 1991 en europe sur la nes mais ça je l'avais déjà dit je pense à bon on va pas s'éterniser un peu plus longtemps tout le monde connaît super mario bros 3 enfin je l'espère si vous connaissez pas encore c'est que ben aller voir quelques vidéos youtube pour voir à quoi ça ressemble parce que le les play vraiment très intéressant avec la queue de raton laveur pour s'envoler je pense la première fois qu'on voit voler mario en plus donc c'est vraiment très sympa je vais comme il ya deux minutes j'ai j'ai pas m'éterniser moi je vous dis à la prochaine et salut tchoss vous pouvez bien sûr retrouver le lien de la chaîne du joueur buveur dans la description il s'agit d'une chaîne qui est composé de beaucoup de petits gameplays comme mario kart souvent multi joueurs d'ailleurs avec son copain sam il faut aussi des blogs sympathiques souvent sur des conventions de jeux vidéo mais aussi sur des festivals pour changer un peu d'ambiance non franchement c'est vraiment rigolo allez greg comme dit ton copain eh bien tu vas mieux tu reconnais rien qui a passé sous le bureau qu'est ce que tu veux dire tu as vu la pub que tu as fait c'est pour tout le monde pareil après s'ils sont plusieurs tu fais ce que tu veux je préfère quand tu étais pas buggé j'étais choqué t'as vu comment tu m'as pas parlé mais t'inquiète je me mangerai on va passer tout de suite à l4 salut à tous j'aimerais m'attarder sur un jeu ayant marqué ma vie de joueur je vais ici parler de métro 2033 ce jeu m'a été offert par une personne qui m'est chère et c'est entre autres pour cela qu'il m'a marqué une petite anecdote sur ce jeu je ne le connaissais absolument pas quant au détour d'un vendeur indépendant je me suis attardé sur la jaquette je l'ai montré à mon ami et sans rien connaître de ce titre nous l'avons acheté le titre se passe dans une récit post apocalyptique et rien que ça j'ai tout de suite accroché dès les premières images j'étais conquis voir tous ces hommes et toutes ces femmes entassés dans les tunnels du métro m'ont donné des sueurs froides le nucléaire étant dans notre monde réel on ne sait jamais ce qui peut arriver quand les premières notes de musique furent joué tu étais immédiatement transporté dans un monde rempli de douceur qui essayait de nous réconforter de l'hiver nucléaire qui s'est produit quelque temps plus tôt à plusieurs endroits du jeu nous avons certains choix à faire qui impacteront les réactions des gens dans le métro et surtout qui impacteront la fin du jeu l'ambiance pressante des couloirs du métro fonctionne à merveille peu de jeux réussissent à m'angoisser et celui ci est l'un des seuls à avoir réussi cet exploit si la fin du monde venait à venir demain métro 2033 sera le seul jeu que je jouerai pour ma dernière journée afin de ne jamais l'oublier je vais pleurer c'est tellement beau c'est vrai que c'est émouvant et comme pour grec vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne dans la description alors il a récemment rebaptisé sa chaîne il était un joueur et elle est basée sur la critique de jeux vidéo mais quand je dis critique ça peut être des bons jeux comme des mauvais voire des très mauvais c'est le genre de type qui va finir monster high à 100% juste pour savoir s'il ya des choses à sauver dans le jeu ce mec là tu pourrais lui prêter superman sur la nintendo 64 il pourrait te le ramener le lendemain avec le sourire en l'ayant terminé trois fois sinon son travail ne cesse d'évoluer depuis ses débuts il ya pas si longtemps que ça et il se met aussi à varier son contenu avec des critiques de cinéma ou encore des parodies je ne peux que vous conseiller d'aller sur sa chaîne il y met vraiment beaucoup de travail beaucoup de bonne volonté et surtout beaucoup de passion et on termine maintenant les vidéos avec la sakura une fille bah oui y'a pas que des bec sur youtube intéressant allez c'est à toi salut benji bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc benji m'a demandé de vous présenter mon jeu préféré sur toute console confondue j'avoue que ça n'a pas été facile de choisir mais moi je vais vous parler de final fantasy 10 2 oui beaucoup seront étonné de mon choix parce que pour eux ça va être un jeu oui c'est bof oui c'est mitigé machin bidule mais moi je vous avoue que ça a été un des jeux qui m'a le plus marqué de mon enfance et que c'est toujours un plaisir pour moi d'y rejouer d'où en fait l'intérêt que j'ai sur ce jeu et donc concrètement qu'est ce qui m'a plu dans ce jeu par rapport à la final fantasy basique si je puis dire un basique ce jeu a su se renouveler au niveau du gameplay c'est à dire que on a toujours un système de job comme on avait dans d'anciens jeux final fantasy mais là en fait la particularité de celui ci c'est vraiment le système de vétisphère où il est possible de changer de job en plein combat j'avoue que c'est quelque chose que moi j'ai adoré à l'époque le fait que ça passe un peu magic hogger oui toujours on en revient à ça moi j'adore le magic hogger mais aussi le fait de pouvoir switcher comme ça entre les compétences le fait que si on réussit à remplir une palette on débloque une plus puissante vétisphère qui qui franchement dans la classe moi franchement j'adore les l'aspect graphique de chaque vétisphère mais aussi tous les petits clins d'oeil qui existe par rapport à l'univers final fantasy car on peut pas dire il ya quand même pas mal de fanservice dans cet opus sans compter aussi le fait que on incarne une héroïne et non pas un héros chose rare à l'époque et surtout dans les finals parce que si je calcule il y en a quatre je crois d'héroïne lightning sera terra et yuna yuna qu'on incarne ici avec wikyu et pain mais on suit quand même plus l'histoire de yuna que des deux autres donc je considère qu'elle est l'héroïne principale après pour une fois ça a été aussi très agréable de voir une suite à une histoire et que ça s'arrête pas juste ainsi outre le final fantasy 7 qui a eu quatre ou cinq adaptations entre les films et jeux psp etc etc et j'en passe j'avoue que ce jeu restera quand même l'un de mes jeux d'enfance l'un de mes jeux favoris de par le système de vétisphère et surtout comment dire ça reste un jeu qui a marqué ma vie de joueuse voilà je vous rends la peine vous pourrez bien sûr retrouver la sakura sur youporn arrête tes bêtises sur sa chaîne via le lien qui est dans la description alors la sakura comme son nom l'indique c'est une otaku c'est à dire que c'est une passionnée de manga et tout ce qui en robe cet univers que ce soit dans le jeu vidéo dans les figurines dans les dvd les animes tout ça et bien sûr les bandes dessinées elle collectionne aussi des jeux vidéo elle fait aussi des vides greniers live je vous conseille d'aller voir sa chaîne car elle a un contenu assez vérifié bon bah avant de clôturer cette vidéo je voulais remercier tous mes amis youtube heures d'avoir joué le jeu et si vous aussi vous avez un jeu préféré que vous voulez partager que ce soit en commentaire ou bien même me faire une petite vidéo histoire de faire un second épisode pourquoi pas et ben je vous attends et